... Bienvenue à tous sur TV5MONDE, ravis d'être parmi vous. Voici vos prévisions de ce lundi 7 novembre sur le continent européen. Un vaste front circule entre la Méditerranée et ceux jusqu'au nord-est du continent. Cela va occasionner encore des chutes de neige, notamment sur les Pays-Baltes. Il fera moins 3 degrés sur Tallinn. Les conditions sont hivernales aussi du côté de la Scandinavie. Il fera seulement moins 6 degrés sur Oslo, 2 degrés à peu voir sur Copenhague. Sinon, on aura un temps bien plus vieux du côté de Belgrade avec 12 degrés, un temps plus perturbé sur le centre. Et puis de la douceur à prévoir vers les Balkans à l'avant du temps plus perturbé sur le centre du pays. Puis à l'ouest, les températures sont douces également. Du côté de Paris, il fera 7 degrés, 7 degrés à Vienne, 10 degrés à prévoir sur Madrid et 15 degrés sur Lisbonne. Le temps sera lumineux du côté des îles britanniques. Concernant vos prévisions pour le reste du monde, direction tout d'abord les Etats-Unis avec pour demain des conditions anticycloniques sur le nord-est de l'Amérique. Cela va aussi occasionner un temps soleillé jusqu'à Montréal avec 10 degrés. Température de saison à New York avec 14 degrés. Ce sera bien plus pluvieux, notamment sur le Texas et ce jusqu'au Nebraska. Il fera 21 degrés sur Dallas et puis un temps couvert à prévoir sur les côtes californiennes. Direction le golfe du Mexique. Demain, ce sera plus sec vers les Grandes Antilles, vers les Petites Antilles. Là, ce sera encore instable, notamment à Fort-de-France avec 29 degrés. Quant à l'Amérique du Sud, notamment au sud du Brésil, demain, ce sera bien humide à Sao Paulo avec 26 degrés, 28 degrés à pouvoir sur Rio de Janeiro. En revanche, du côté de Santiago, demain, les températures sont au-dessus des normales. De saison, le soleil brise, ce sera bien sec, il fera 34 degrés. Ce sera vente aussi du côté de la pointe sud du continent. Pour ce qui est de l'Afrique australe, demain, ce sera bien humide à Johannesburg ou encore vers les Comores. Sinon, pour ce qui est des pays qui bordent le golfe de Guinée, demain, ce sera humide avec des averses ourageuses, surtout sur les côtes. On va retrouver plus de chaleur pour le Sahel ou encore du côté de Casablanca. Sinon, on aura quelques ourages possibles entre Tripoli et Alger, demain. Concernant la péninsule arabique, c'est quand même le soleil qui l'emporte. Il fera 30 degrés sur Médine. Le soleil est aussi à prévoir en Asie centrale. Il fera 28 degrés sur Islamabad, 30 degrés du côté de New Delhi. Ce sera plus instable vers Hikabat avec 14 degrés. Place à un temps pluvieux, surtout sur le centre de la péninsule indo-chinoise avec de fortes averses ourageuses. Averses ourageuses à prévoir aussi pour l'Indonésie. Et puis, direction l'Australie. Ou demain, place à un contraste de température entre Adelaide. Il fera 19 degrés, 40 degrés à prévoir sur Alice Springs. Opérature plus chaude que de saison. Quant à la Nouvelle-Calédonie, demain, ce sera ensoleillé et sec. Du soleil aussi à prévoir pour Pékin. Pour Shanghai, les pluies arrivent dans la soirée. Ce sera bien lumineux à Tokyo avec 12 degrés. Direction à présent la Corée du Nord qui vient d'inaugurer ces tout nouveaux ferries qui fonctionnent à l'énergie solaire qui permettront de transporter les habitants de façon plus écolo. Merci et à très bientôt sur TV5MONDE.